Les amis, j'ai trouvé une machine pour décabosser le cacao. Et devinez où, c'est pas en Afrique. C'est pas en Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde. Ce n'est pas là-bas. Ça doit être, je ne sais pas, peut-être chez les Mexicains ou je ne sais pas trop quoi. Forcément, ça doit être au Mexique, dans ces zones-là, parce que ce sont les seuls endroits au monde où on cultive, où du moins on peut cultiver le cacao à part l'Afrique. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, il y a des gens qui ont des centaines et des centaines d'hectares de cacao. Mais moi, je n'ai jamais vu une machine pour décabosser le cacao. Je me demande bien ce qui empêche à ces gens-là de fabriquer une pareille machine. Parce que ça, même nos propres ingénieurs, nos ingénieurs africains, ça ne va pas les dépasser à fabriquer. Nos ingénieurs sont là-bas. Bon, il suffit juste qu'un de nos ingénieurs voie ça. Il regarde la machine, c'est une, deux fois. Il sera en mesure de fabriquer la même chose. Mais pourquoi est-ce que vous préférez continuer de casser le cacao à la machette ? En fait, les blancs sont de grands paresseurs. Et c'est pourquoi ils sont toujours en train d'innover. C'est la paresse qui fait innover. Parce que celui qui a ces plantations-là, c'est un maïs assis. Il s'est dit, merde, j'ai 2000 hectares de cacao. Il a cassé ça, c'est fatigant. Il a commencé à réfléchir que je ne peux trouver quel moyen plus rapide pour casser mes cabous de cacao. Et c'est comme ça que la machine est née. C'est ça. La paresse est à la base de l'innovation. Et les blancs, ce sont les plus grands paressés au monde. Voilà pourquoi ils sont tous qui ont toutes les machines. Nous, en Afrique, on dit qu'on a la force physique. On a commencé-là, c'est simple pour l'innovation. André. Sous-titrage ST' 501